Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à Abidjan, nous sommes vendredi 17 avril 2020 et vous êtes en direct pour le point de presse quotidien du gouvernement sur la gestion de la pandémie coronavirus en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre en direct. Je suis Bakary Sanogo, directeur du CICG, le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale en Côte d'Ivoire. A l'agenda de ce programme, comme d'habitude, le point sanitaire avec le ministère de la Santé et de l'Hygène publique. Pour cela, nous avons le docteur Edith Clarisse-Croissy, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygène publique. Pour les questions liées aux mesures de sécurité, nous avons le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charles Main Bleu. En plus de cela, deux grandes thématiques aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et les ressources animales et alliétiques. Pour cela, les invités sont Abdallah Abdel-Touakus Mabri, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Moussa Dosso, ministre des ressources animales et alliétiques. Pour commencer, le point sanitaire, nous irons d'abord avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le docteur Albert Mabri-Touakus. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des ressources animales et alliétiques, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, vous savez tous que le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, a pris des mesures importantes et a lancé un plan national de riposte au Covid-19. Et ce plan de riposte au niveau de sonat stratégique numéro 7, la recherche scientifique, la recherche opérationnelle, dont nous avons la charge. Si je suis donc là cet après-midi, c'est pour vous dire ce qui est fait au niveau de la recherche scientifique, mais également quelles dispositions nous prenons, puisque vous savez que nous abordons maintenant le deuxième mois de fermeture des établissements d'enseignement supérieur, quelles dispositions nous prenons pour donner la garantie que les enfants de Côte d'Ivoire, les étudiants, pourront donc achever leur année scolaire et présenter les examens. Je voudrais dire qu'au niveau de la recherche scientifique, la structure la plus connue et qui conduit l'essentiel des activités actuellement en matière de Covid-19, c'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a la charge du diagnostic, c'est l'aspect le plus visible de son activité de diagnostic du Covid-19 et a aussi cette capacité-là de renforcer la capacité, pour me répéter, de tous ceux qui interviennent en matière de diagnostic. Donc il y a l'aspect diagnostic et il y a l'aspect formation de la mission de l'Institut Pasteur qui sont mises en œuvre et c'est dans ce cadre-là que plus de 72 biologistes ont été formées, ce qui va permettre à d'autres structures de faire le diagnostic du coronavirus. Mais en dehors de ces questions, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a une mission de surveillance épidémiologique et pour nous, c'est l'activité la plus importante de loin. C'est une activité qui se conduisait et qui montre que chez nous, le coronavirus de d'autres sortes, donc virus hautement pathogènes, peuvent avoir à circuler, notamment chez l'animal. Nous faisons un travail en rapport avec un laboratoire qui dépend du Mimoussa Dozo, l'ANADA. Et je pourrais vous dire que ces activités de surveillance sont aujourd'hui renforcées pour savoir ce qui se passe au niveau du COVID. Je terminerai par Pasteur avec l'activité de recherche et donc la recherche opérationnelle. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire vient d'engager le séquençage du virus qui est chez nous pour savoir exactement quelle est la nature, le type, l'identité précise du virus qui est chez nous. Est-ce qu'il est le même que le virus qui circule en Europe ? Est-ce qu'il est le même que le virus qui est à OUA ? Nous devons nous assurer, même si jusque-là nous disons que nous avons eu des cas importés, nous devons donner la preuve que ces cas importés-là se font avec l'espèce de virus qui est retrouvé ailleurs ou qui est propre à nous. Et puis bon, évidemment, il y a tout ce qui accompagne l'activité de Pasteur, des autres laboratoires, notamment la gestion des déchets médicaux. C'est un volet important parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir des difficultés. À côté de l'Institut Pasteur, nous avons des instituts, des centres de recherche, nous avons certains départements de nos universités qui font de la recherche et qui, ces derniers temps, ont mis à notre disposition des moyens d'accompagnement de la lutte. C'est le cadre de l'Institut National Polytechnique de Yamsoukro qui a donc essayé de monter un gel hydroalcoolique, mais qui a également fait des propositions de masques qu'ils ont conçus au niveau des laboratoires de Yamsoukro, mais qui mieux ont conçu un respirateur. Vous savez tous le combat aujourd'hui pour l'acquisition des respirateurs au niveau du monde, mais l'INP est en train de nous dire que si le soutien arrive, ils sont capables de mettre sur le marché des respirateurs, mais d'une Côte d'Ivoire, ce qui serait une excellente chose. Pour terminer avec l'INP, un des chercheurs a trouvé une molécule qui pourrait être utilisée pour le traitement du Covid-19. Et puis nous avons le département de biosciences de l'Université Félix-aux-Fouets-Boigny, qui là aussi a mis deux, trois catégories de gel hydroalcoolique, mais également une tisane qui pourrait être utilisée dans la prévention. C'est des substances fongicides, bactéricides, je veux dire que ça tue les virus, ça tue les bactéries. Et donc, l'aspect que nous recherchons ici, surtout pour la tisane, c'est le renforcement de la capacité immunitaire des individus. Donc on pourrait utiliser en prévention, et il y a également d'autres molécules qui ont été découvertes pour le traitement du Covid-19. Alors vous savez que tout ce qui concerne des substances, surtout des médicaments, il y a tout un processus de validation. Donc des tests sont en cours, nous nous attelons en rapport avec le ministère de la Santé pour accélérer tout le processus. Il y a des échantillons qui sont au Lanada, il y a des échantillons qui vont arriver au Laboratoire national de santé publique, et tout cela va nous permettre de savoir si ce que nous avons ici, surtout en termes de médicaments, peut être efficace et ne pas être nocif en même temps pour l'essence humaine. Il s'agit de la santé humaine, et on prend toutes les précautions à ce niveau. Je voudrais dire que nous avons réuni un certain nombre de chercheurs avec l'appui du census de recherche scientifique, de l'ensemble de nos instituts, centres de recherche et des universitaires. Je suis heureux de vous dire que des Ivoiriens de la diaspora, des universitaires notamment à partir de la France, ont participé à cette vidéoconférence, et ont dit leur disponibilité, font partie des groupes de travail que nous venons de mettre en place. Et ce plan de riposte, volet de recherche scientifique, a été évalué et le document a été déposé auprès du Comité national pour prise en compte à l'effet de la mise en œuvre de toutes les propositions que nous faisons. La recherche ici doit beaucoup plus être une recherche opérationnelle, c'est-à-dire une recherche qui accompagne, qui voit la situation, par exemple sur les volets communication, peut faire des propositions pour dire, pour tel-ci, pour tel-ci. Donc on a mis ici en place des équipes multidisciplinaires, c'est une question de santé publique, et les questions de santé publique doivent avoir un traitement multisectoriel. Donc nous avons des anthropologues, des sociologues, des médecins cliniciens, des médecins de santé publique, des statisticiens, des biologistes, c'est ce genre d'équipe-là qui est en train de travailler avec des thématiques qui sont élaborées. Évidemment, en rapport avec le ministère de la Santé, il y a un autre volet que nous allons engager en matière de recherche, c'est de faire le profil de tous nos malades, mais aussi le profil des guéris, et puis de les surveiller comme une cohorte, c'est-à-dire un groupe de personnes qui a été exposées à une situation donnée, qu'on suit dans le temps, pour voir si le fait de dire que quelqu'un a fait la maladie et donc a des anticorps et ne peut plus être exposé, si ça se vérifie jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, s'il y en a un ou deux qui échappent à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est la mutation qui est à la base ? Ce n'est pas la mutation. Donc il y a beaucoup de matière de recherche à faire, et nous sommes en œuvre, et les équipes sont prêtes, mais au niveau de nos laboratoires, du travail en cours. Du point de vue enseignement supérieur, les écoles ont été fermées. Vous savez que nous avons l'avantage d'avoir ici l'UVCI, qui a donc une plateforme qui permet d'accéder à des ressources, qui est accompagnée aussi d'un dispositif de bibliothèque numérique. Et nous avions, par rapport à des instructions du Premier ministre, qui souhaitent que nous organisions une rentrée unique en septembre prochain, nous avons mis en place un dispositif qui permet de rattraper et de mettre toutes les universités au même niveau. Avec la crise du Covid-19, nous avons essayé de revisiter tout cela, et nous travaillons avec des partenaires, notamment l'AEF, donc l'Agence Universitaire Francophone. Nous travaillons également avec la Banque mondiale, avec plusieurs autres structures, pour que nous ayons une plateforme qui permette aux universités de rattraper le retard, mais aussi d'harmoniser la rentrée en septembre prochain. Et nous avons instruit nos services pour que les grandes écoles privées, notamment en ce qui concerne le BTS, puissent donner l'opportunité aux étudiants de terminer les cours et de faire les examens, même si on doit les organiser en ligne. Nous pourrons les organiser en ligne. Donc le volet enseignement, continuité pédagogique sera disponible d'ici le début de la semaine prochaine, avec une évaluation, et soumis également à la validation du comité national. Je terminerai par vous dire qu'au plan social, nous avions donc des étudiants qui sont restés en résidence universitaire, même si les universités ont été fermées. Les premières mesures que nous avons eues à prendre sur l'instruction du Premier ministre, c'est de garder les restaurants universitaires ouverts. Mais comme nous savons que lorsque vous partez dans les restaurants universitaires, vous trouvez 4, 5, 6, 10 personnes sur la même table, à moins d'un mètre, nous avons pris la décision que les étudiants ne mangent plus dans les restaurants. Donc ils enlèvent les plats et ils les emportent à la résidence. Et nous faisons respecter la distance d'un mètre dans les rangs. Le dispositif de lavage des mains également est prévu. Nous avons renforcé les capacités du personnel, des croûts et des restaurants avec des gants et des masques. Ce matin encore, nous sommes allés renouveler les stocks pour que les choses se fassent dans les conditions les plus hygiéniques possibles. et nous donnons des conseils aux étudiants pour que les cités universitaires soient considérées comme des zones de confinement. Cela veut dire que des zones où l'entrée et la sortie ne doivent pas être libres, ne doivent pas être totalement libres. Donc dans la proposition qui a été faite au gouvernement, c'est le renforcement de la surveillance des résidences universitaires qui a été proposée de sorte que personne ne sorte et ne rentre comme il veut. Les étudiants n'ont rien de coût, ils peuvent penser qu'ils peuvent aller se balader et puis revenir le soir ou recevoir beaucoup de visites, ce qui risque de nous exposer, d'exposer donc ces futurs cadres de la Côte d'Ivoire. Donc à eux aussi, pour l'ensemble des bâtiments, nous avons mis un dispositif de lavage des mains. Nous avons sollicité le gouvernement pour pouvoir donner des masses à l'ensemble des étudiants qui sont sur le campus. Voilà ce qui en court, les perspectives donc en termes de recherche et de continuité pédagogique et puis le volet social que nous essayons de prendre en compte pour les personnels des CRU et les étudiants qui sont en résidence universitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous étiez là donc en direct avec M. Albert Mavri-Touakeuse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes dans une plateforme d'information, d'échange, de communication. M. le ministre le disait tout à l'heure, si vous êtes expert, vous êtes sociologue, anthropologue, psychologue, médecin, que vous avez des contributions à faire, des adresses utiles ici, une adresse mail, info covid29.gov.ci info covid19.gov.ci Vous avez aussi un numéro WhatsApp 225-66-22-22-22. Tout comme vous le savez maintenant, les numéros d'appel vert gratuits, le 101, le 125, le 143, le 119. Voilà des numéros donc à votre disposition. Nous le savons aussi, au nombre des mesures en vigueur pour éviter la propagation de la pandémie, il faut se laver régulièrement les mains. Il faut observer la distance d'au moins un mètre, porter le masque dans la zone du Grand Abidjan, tousser dans le creux du coude, mais aussi, il est bien indiqué, ne pas consommer de viande de brousse. Sur la viande et bien d'autres aspects liés à l'alimentation, l'approvisionnement des Ivoiriens en ressources animales et halieutiques, nous accueillons ici le ministre Moussa Dosso. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chers frères, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout féliciter parce que c'est une information que je n'avais pas sur les résultats de la recherche en Côte d'Ivoire, en tout cas, bravo, on va donc les encourager. La pandémie du Covid-19, que connaît le monde actuellement, a débuté, comme vous le savez tous, en République populaire de Chine. A la date du 16 avril 2020, la pandémie a causé plus de 145 000 décès et plus de 2 millions de personnes contaminées dans 193 pays. Sur le continent africain, on a recensé 17 701 cas confirmés et 911 décès à la date du 16 avril 2020 dans 52 pays sur 54. et à cette même date, ce midi encore, j'écoutais le ministre de la Santé, ce sont 688 cas confirmés, 193 guérisons et 6 décès en Côte d'Ivoire. Nous nous rappelons l'adresse du président de la République le 23 mars 2020 où d'importantes mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19 a été prise et il a également instauré l'état d'urgence sanitaire. Le 31 mars 2020, c'est le tour du chef du gouvernement, le premier ministre Amadou Gon, qui a présenté le plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA pour tenter d'endiguer cette crise de pandémie qui touche notre pays. Au ministère des Ressources animales et aléutiques, au titre des activités de la gouvernance, ce que nous avons fait tout de suite, c'était de mettre en place des comités qui allaient travailler à élaborer des documents techniques pour prendre en compte toutes les instructions qui ont été données par le président de la République. Évaluer également les impacts de cette maladie et je peux vous assurer qu'ici, on a relevé cinq défis majeurs. Bien sûr, ce n'est pas tout, ce ne sont pas tous les défis majeurs, on a juste pris cinq défis majeurs pour bien vous faire comprendre ce qui se passe. Il faut assurer la disponibilité alimentaire en produits animaux. Ça veut dire en clair qu'il nous faut mettre à la disposition des populations le bétail, c'est-à-dire les bovins, les ovins, moutons, caprins, les chèvres, les poulets, tout ce que vous pouvez imaginer comme protéines animales. Le deuxième défi a été de maintenir la production parce qu'il ne s'agit pas dans cette période justement où au départ on a connu cette panique que le potentiel de production puisse baisser. Il fallait alors pour cela prendre les mesures pour maintenir ce potentiel de production. Le troisième défi a été de maintenir les revenus des acteurs. Difficile mais aujourd'hui on peut valablement sans risque de nous tromper dire que là encore le gouvernement a fait preuve n'est-ce pas d'anticipation et ça nous reviendrons là-dessus tantôt s'il y avait des questions là-dessus pour vous donner exactement ce qui a été fait en matière de fonds pour appuyer le système économique de la Côte d'Ivoire. Le quatrième c'était de maintenir les emplois stables de nos sœurs les femmes et les jeunes dans le secteur des ressources animales. Tout ce qui touche les maréeurs les aviculteurs les fumeuses les braiseurs bref assurer le maintien de l'emploi dans les différentes entreprises qui sont touchées par cette crise. Ce n'est pas facile mais nous poursuivons les discussions avec les différentes entreprises pour essayer de maintenir toutes ces personnes en place. Et puis le cinquième défi ça a été d'assurer le maintien de la santé publique vétérinaire. Alors ce qui m'amène à aborder une question que vous n'avez pas souvent rencontrée ces derniers temps. Ce sont les actions de santé animale et la surveillance épidémiologique. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors lorsque vous avez affaire à une personne qui est contaminée qui a donc fait la maladie et que ce dernier a des animaux de compagnie c'est-à-dire à la maison vous avez des animaux domestiques les chiens les chats et j'en passe il faut faire extrêmement attention parce que ceux-là peuvent recevoir cette maladie et ne pas développer des symptômes. c'est hyper important et je voudrais vraiment souligner cet aspect-là qui pour l'instant jusque-là n'a pas été pris en compte dans nos discussions. L'animal peut recevoir et il est là à la maison celui qui a la maladie est guéri mais l'animal peut après ressortir donc ce virus-là pour le donner à d'autres membres de la famille. C'est pour ça que ce point-là j'ai tenu personnellement à le rajouter parce que ça n'a pas été vraiment abordé et on a des cas au début de la crise et récemment encore aux Etats-Unis des cas de transmission de personnes vers l'animal. Il faut savoir que c'est dans les deux sens nous hommes on peut donner à l'animal l'animal également peut donner à l'homme mais l'animal peut donner à l'animal également. Donc tout ça nous devrions les prendre en compte et c'est ce que nous essayons justement de faire comprendre à tous aux acteurs qui ont un lien direct avec la manipulation avec les animaux. Donc c'est tous ceux qui ont des parcs ce sont les éleveurs c'est tout ce monde-là que nous essayons de sensibiliser pour que tout cela puisse prendre en compte la possibilité de transmission de l'homme vers l'animal. Alors j'ai des exemples tout à l'heure donc au cours de la conférence pour ceux qui veulent avoir des éléments d'information sur les cas de contamination des hommes vers les animaux j'ai donc ici une liste qui peut vous édifier sur les conséquences de cette maladie grave et importante que le monde connaît aujourd'hui. Alors pour terminer sur le cas justement de ces animaux il faut aussitôt regarder le carnet de vaccination de l'animal c'est exactement la même chose avec les humains que nous sommes vous voyez que dans certains pays on exige le carnet de vaccination des hommes donc des humains mais de cette même façon il faut que vous-même qui êtes propriétaire de ces animaux-là il faut que le carnet de ces animaux de compagnie puisse n'est-ce pas être à jour Alors je voudrais ici m'autoriser donc un petit commentaire puisqu'on nous a demandé d'utiliser donc un langage qui soit compris par tout le monde je veux juste revenir sur donc l'importance et la gravité de cette maladie pour dire à nos frères et sœurs qu'il s'agit véritablement d'une maladie grave c'est une maladie qui tue vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire il y a eu six décès j'espère qu'on va s'arrêter donc à ces six décès j'entends ça et là des propos mais je ne crois pas qu'on va faire le procès de ces personnes-là ce qui est important c'est que le message du gouvernement soit bien compris bien ciblé pour que toutes les mesures qui ont été préconisées par le président de la République et l'ensemble des ministères notamment le ministère de la Santé qui est à charge directe de cette pandémie que ce message soit bien compris parce que vous allez retenir encore un chiffre 75% à 80% des maladies des hommes vous en connaissez la provenance ce sont les animaux qui transfèrent ces maladies aux hommes c'est pour ça que la santé animale a pris de l'importance ces dernières années et même le bien-être animal également parce que simplement aujourd'hui on parle d'une seule santé c'est une notion qui est nouvelle et qui justement vous montre la limite entre le monde animal et le monde des humains tout ce que nous on prend pour nous guérir et bien ce sont les mêmes médicaments qui sont utilisés pour guérir les animaux et je voudrais vraiment m'adresser à nos frères et sœurs nos parents et la population pour dire qu'il faut qu'on garde ces mesures-là en tête et que cela rentre dans les comportements habituels de nos populations mesdames et messieurs donc mon collègue a parlé du laboratoire je ne vais pas revenir là-dessus mais il est possible que le ministère à travers donc l'ANADA puisse aider le ministère de la santé l'institut Pasteur pour essayer de mettre en oeuvre un certain nombre de tests nous avons donc la capacité nous avons les vétérinaires dont le métier c'est vraiment tout ce qui touche le monde animal et nous pouvons apporter cette expertise au niveau de nos collègues qui ont à charge ces différents laboratoires et puis très rapidement je voulais donc vous rassurer sur les besoins nous avons fait des stocks le stock en matière de production animale à la date d'aujourd'hui on est entre deux et trois mois de disponibilité ça veut dire quoi ? ça veut dire concrètement il n'y aura pas à se précipiter il n'y aura pas une crise au niveau en tout cas de la viande des bovins des ovins des caprins de la volaille et j'en passe l'évaluation donc est faite j'ai les chiffres et je prétends que vous le mettre à votre disposition nous avons du stock à l'avance pour trois mois et nous sommes régulièrement en contact avec toutes les grandes entreprises dont le métier est l'import-export et bien sûr avec des entreprises au plan national pour la production locale je peux vous rassurer qu'au niveau des produits de la peste c'est exactement la même chose alors au titre du ministère ce que nous avons fait bien entendu comme tous les ministères qui ont à charge de la gestion de ce Covid-19 nous avons édicté des documents nous avons mené des visites de travail au niveau des entreprises de notre secteur d'activité ça a été à Noumambou récemment nous avons été rendre visite à des femmes dont le métier était le fumage du poisson hier nous étions à l'abattoir et à Zimbabwe donc c'est un quartier que j'ai découvert à l'occasion là encore on a pu parler à nos sœurs qui font le fumage du poisson toutes ces étapes là ont vu le ministère remettre du matériel tout ce que nous remettons en pareille circonstance il s'agit bien sûr de gel il s'agit de savon il s'agit de masques de gants et autres sceaux pour justement que les quatre mesures phares qui sont préconisées dans le cadre de cette maladie soient appliquées régulièrement par toutes ces structures et nos partenaires dans ce ministère je voudrais donc mesdames et messieurs donc terminer là puisque notre intervention ne doit pas durer ne doit pas aller au delà de huit minutes on m'a-t-on dit et donc je voudrais me prêter tout à l'heure aux questions pour un peu plus de détails je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre c'était donc là monsieur le ministre Moussa Dosso ministre de ressources animales et aléthique et maintenant nous allons passer au point de situation sanitaire avec le docteur Edith Kouassi conseiller technique au ministère de la santé et de l'hygiène publique docteur Kouassi merci le ministre mesdames et messieurs mesdames et messieurs de la presse avant de commencer je voudrais remercier le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche le ministre Dossot pour les points qu'ils ont déjà donnés qui sont vraiment qui ont été très exhaustifs sur la situation de notre pays et les perspectives en matière de recherche qui ont lieu des lendemains je veux dire rassurants pour le peuple de Côte d'Ivoire c'est la traduction parfaite de la multisectorialité face à la à la lutte contre le Covid je voudrais néanmoins faire quelques commentaires à la suite des données qui ont été déjà présentées par les deux ministres qui nous ont précédé malgré l'augmentation du nombre de cas au Covid-19 688 à la date d'hier avec les 34 nouvelles infections nous pensons que il est bon de rappeler que les guérisons également progressent de plus en plus et il est heureux de le constater nous sommes passés à 193 malades guéris du Covid-19 avec les 45 nouvelles guérisons d'hier c'est pourquoi le ministre de la santé et de l'hygiène publique le docteur Eugène Akawélé appelle à la prudence et la vigilance des uns et des autres le combat contre la pandémie dans notre pays doit continuer avec l'implication de tous redoublons donc d'efforts et adoptons véritablement les mesures barrières préconisées par le gouvernement l'heure est grave car chaque jour le nombre de nouveaux cas augmente et nous préoccupe cependant il est encore possible en agissant convenablement de modifier la trajectoire de la pandémie dans notre pays notre pays la Côte d'Ivoire comme le dit notre hymne national nous appelle travaillons dans l'union et la discipline à le sauver en y stoppant la progression de cette pandémie Dieu nous aidera certainement si nous jouons notre partition le ministère de la santé et du jeune public veut encore insister sur la dangerosité et la contagiosité de cette maladie virale qui sévit dans le monde entier et bouleverse tous les projets de développement cette pandémie entraîne désolation et drame par les nombreuses pertes en vie humaine les chocs psychologiques qu'elle provoque ainsi que les situations de vulnérabilité des populations affectées adhérant massivement aux mesures barrières recommandées dont l'efficacité est prouvée pour faire barrage à l'avancée de la pandémie dans notre pays en limitant nos déplacements en pratiquant la distanciation sociale en nous lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon en utilisant les gels ou solutions hydroalcooliques en toussant ou en éternuant dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude en portant un masque communément appelé cache-nez en général et de manière obligatoire dans le grand abidjan épissant de la maladie de la pandémie dans notre pays en restant confinés chez soi pour les personnes âgées ou vulnérables le ministère de la santé et des jeunes publics rappelle par ailleurs pour votre orientation les numéros gratuits suivants le 143 le 125 le 119 et le 101 devant toute préoccupation ou apparition de signes tels que la fièvre accompagnée de maux de tête de couverture de toux et de difficultés respiratoires il est également rappelé le dispositif de prise en charge en vigueur pour la gestion sanitaire des cas liés au COVID-19 à savoir le confinement à domicile sous surveillance des autorités sanitaires le confinement à l'INGS pour les sujets contacts la prise en charge dans les structures dédiées telles que le VITIV et le SMIT sans de référence et la gratuité totale de cette prise en charge je vous remercie merci beaucoup docteur Edith Kwasi pour ce point de situation sanitaire couvre-feu contrôle au checkpoint pour l'isolement du Grand Abidjan et puis centre de la pandémie dans le pays mon commissaire vous avez la parole merci monsieur Bakary je voudrais préciser que nous sommes au 25ème jour de la mise en oeuvre donc des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence et les opérations sécuritaires il relative à ce jour dans la nuit d'hier à aujourd'hui au plan national ce point regarde essentiellement les activités sécuritaires menées par l'ensemble des forces de défense et de sécurité notamment la police la gendarmerie les militaires donc de toutes les armes armées de lait armées de terre et marine ensuite la douane les eaux et forêts les éléments les agents de la protection civile la police maritime et j'en passe interpellés 17 au plan national Abidjan 1 16 à l'intérieur du pays personnes assistées pendant la période du couvre-feu 43 dont 31 urgences sanitaires et sociales un jeune garçon de 4 ans qui a été abandonné par ses parents hier à 23 heures à Yopougon-Polboué 2 qui a été secouru par nos patrouilles et déposé au centre social le plus proche donc je disais Abidjan 22 et intérieur 21 personnes et 12 autres assistés en termes donc de panne et assistance à entreprise d'électricité et autres au niveau des engins mis en fourrière nous notons 2 Abidjan 0 intérieur 2 donc un véhicule et une moto à Catiola corps enlevé 02 Abidjan un corps à Yopougon envoyé donc déposé à la morgue du kilomètre 17 et à Catiola à la gare de train un corps enlevé suite d'un accident de train déposé à la morgue de Catiola ce qui nous donne à ce jour un point global au 25ème jour les interpellés 785 Abidjan 88 intérieur 697 au niveau des assistances à personnes en détresse 346 Abidjan 231 intérieur 115 les engins mis en fourrière 283 Abidjan 94 intérieur 189 au niveau des corps enlevés 55 Abidjan 49 intérieur 6 à l'analyse de ces chiffres nous constatons tous ensemble une nette amélioration du niveau d'assistance apportée aux personnes et autres entreprises en détresse pendant la période du couvre-feu toute chose qui exprime en clair en cette période difficile un regain de la nécessaire collaboration entre les FDS et nos populations dont nous encourageons la poursuite au numéro suivant 20 25 00 40 111 et 100 pour le poste principal 6 au ministère de la sécurité et au 22 au 20 22 16 33 au 03 79 91 44 au 170 et au 180 170 police secours 180 les pompiers quant à donc les zones de l'intérieur et partout autres les deux premiers numéros 20 22 16 33 et 03 79 91 44 c'est la préfecture de police d'Abidjan donc tout ce qui vous touchera de jour comme de nuit dans le grand Abidjan veuillez contacter pour sauver des vies ces numéros je vous remercie et me tiens à votre disposition pour toutes les autres préoccupations regardant la sécurité de nos concitoyens je vous remercie voilà merci donc merci donc au commissaire principal Charlemagne Bleu pour ce point de situation sécuritaire et maintenant nous allons passer au jeu de questions et réponses nous prenons déjà 5 questions pour commencer oui madame vous vous présentez votre nom l'organe que vous représentez merci beaucoup monsieur Sanogo merci messieurs les ministres monsieur le commissaire Charlemagne pour votre exposé madame Kwasi alors ma première question s'adresse au ministre Albert Mavui je ne sais pas trop prononcer je m'appelle Corona je m'appelle Corona c'est Congo journaliste à business 24 merci beaucoup alors la première question c'est que je ne sais pas trop si les Yakouba ont du mal à faire une différence entre le gel et une solution mais ce que moi j'ai vu à l'université de Kokodi c'était une solution parce que ça peut s'utiliser sur la peau les vêtements sur d'autres objets plusieurs objets donc ça a été un plaisir pour nous en tant qu'Ivoiriens de découvrir cette solution à l'UFA Biosciences les Ivoiriens qui ont vu le reportage sur cette solution demandent à quand la disposition dans les grandes surfaces donc je vous pose cette question à quand la disposition le commissaire Charlemagne on sent un relâchement au niveau de la population dans la lutte contre le Covid-19 hier par exemple moi j'ai aperçu deux bacs pleins il n'y avait pas d'espace il n'y avait pas le respect d'un mètre qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là est-ce que vous avez fait la remarque est-ce que vous avez fait le constat et qu'est-ce qui est fait monsieur le ministre Dossot comment vous prenez les dispositions pour vous assurer de la sécurité alimentaire surtout de la ressource animale la viande le poisson on sait que maintenant il n'y a pas assez d'affluence sur nos marchés ordinaires je ne parle pas des grandes surfaces distribution mais sur les marchés ordinaires que nous avons abobo clochard tout ça quelle disposition vous prenez quelles précautions vous prenez pour que vous vous assurer que la viande qui est distribuée sur le marché est de qualité la conservation est bien faite merci deuxième intervenant oui monsieur derrière j'ai quatre questions je peux y aller oui allez-y monsieur d'accord bonsoir bonsoir Mahama Traoré de RTI1 ma première question s'adresse à monsieur le ministre de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur monsieur le ministre vous avez annoncé de bonnes nouvelles quant à ce que font nos chercheurs en Saint-Éreau vous avez dit que le processus de finalisation de la recherche ça prend en compte beaucoup d'aspects alors jusqu'à quand vous vous donnez sinon que vous ont dit les experts jusqu'à la finalisation de cette est-ce que les résultats seront finalisés jusqu'à la fin de la propagation de cette maladie pour ne pas un peu tomber dans le dicton qui dit le médecin après la mort ne sait-on jamais alors la deuxième question est-ce qu'il n'est pas temps avec l'expérience de cette pandémie d'apporter un soutien plus accru à nos chercheurs pour leur permettre de produire des résultats plus probants une question à madame la conseillère technique du ministre de la santé qu'en est-il de la cartographie de la propagation de la maladie au début on nous disait que Cocody et Marcorie étaient les zones les plus touchées aujourd'hui qu'en est-il avec l'évolution du nombre de cas et dernière question à monsieur le ministre des ressources animales et aléotiques monsieur le ministre vous aviez parlé de la disponibilité de deux à trois mois pour les produits animaliers si j'ai cru bien qu'en est-il des produits aléotiques merci ok troisième intervenant oui j'ai deux questions la première s'adresse au ministre de l'enseignement supérieur le ministre a évoqué des chercheurs en fait qui travaillent pour trouver des solutions par rapport au Covid-19 je voudrais savoir en fait si comment dire des fonds spéciaux sont mis à la disposition de ces chercheurs éventuellement deuxième question à monsieur le ministre des ressources aléotiques monsieur le ministre a évoqué des transmissions possibles des animaux aux hommes en fait maintenant je veux savoir comment ça se passe concrètement lorsque quelqu'un d'infecté a des animaux est-ce que il y a des dispositions pour essayer de s'assurer que ces animaux-là ne sont pas infectés pour ne pas contaminer par exemple l'entourage merci voilà quatrième intervention quatrième journaliste je suis Tanguy Gaët de l'IP agence de l'indépresse ma première question c'est à l'endroit du ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui il a annoncé le confinement des étudiants en résidence universitaire est-ce qu'on peut avoir d'abord une idée de l'effectif des étudiants en résidence universitaire après cela est-ce que des étudiants fait savoir est-ce que durant cette période de covid les loyers seront suspendus ou payés en cité universitaire deuxième question c'est à l'endroit du ministre des registres à l'éthique et à Niman il a annoncé également la mise en place d'un fond est-ce qu'on peut avoir une idée de l'enveloppe qui a été dégagée pour les différents étudiants de son secteur d'activité et c'est beaucoup voilà s'il y a un dernier intervenant nous prenons donc 5 questions il y a déjà beaucoup de questions s'il n'y a pas d'intervention nous passons oui dernier intervenant donc merci d'abord vous l'avez dit journal le patriote m'adresse au ministre de l'enseignement fut purée s'agissant de la possibilité de l'activité pédagogique au niveau des étudiants vous allez mettre le cours en ligne il y a combien d'étudiants qui pourront bénéficier de ce cours et avec quels moyens en ce cas en ce temps le gouvernement avait décidé de la distribution du projet un étudiant un ordinateur comment va se passer avec la crise en cours et aussi concernant la tisane qui a été découverte par un chercheur à l'université qui a été découvert à l'université sur son efficacité et puis si c'était le cas est-ce que le gouvernement allait subventionner cette tisane-là pour la population parce que le problème qu'on a avec nos chercheurs africains quand ils découvrent des choses qu'ils mettent en pharmacie depuis un peu hors de la portée du citoyen lambda est-ce que le gouvernement va préventionner ce produit-là au niveau du ministère des ressources animales et aléotiques on a deux à trois mois de stock de produits on approche aussi la période du ramadan qui est une période de consommation au niveau local il y a le prix du bœuf qui est un peu flammé sur le marché on sait qu'il y a la fermeture de frontières même s'il n'est pas au niveau de l'alimentation mais qu'est-ce qui est fait avec le pays limitrophe qui nous ravitaille à ce niveau merci merci beaucoup voilà cinq intervenants de nombreuses questions plus d'une dizaine adressées à la santé à la recherche scientifique à l'enseignement supérieur au ministre Moussa Dosso des ressources animales et aléotiques à la sécurité aussi et nous commençons avec monsieur le ministre Al-Bem Abri-Touakles monsieur le ministre merci beaucoup Sanogo non voyez c'est ça le problème des Sénophones c'est-à-dire il croit qu'il peut commander partout il peut même quand il n'a pas la capacité d'agir et le commissaire qui approche ça est-ce que vous le connaissez le commissaire qui est assis là donc si vous voulez aller en stage dans les montagnes on va vous envoyer pour vous faire des rappels sur les terres de vos patrons donc je remercie le maître de cérémonie il s'appelle Sanogo maintenant c'est Congo qui peut-être veut jouer à la fille Sénophones la plus intelligente à raison à raison de dire que les solutions sont différentes des gels et effectivement dans les substances qui ont été présentées par le département de biosciences il y avait une solution en fait il s'agit d'huiles essentielles qui ont été trouvées à partir donc du jardin botanique de l'université Félix-Sophones et qui pourraient avoir des usages multiples c'est justement dans les services du ministre Moussa Dossot que nous avons déjà envoyé les échantillons pour que les premiers tests soient faits vous savez tout ce qui doit être utilisé par l'humain le test est fait d'abord sur l'animal et puis après on fait le test sur l'humain où on parle des essais cliniques etc. avant qu'on ne commence effectivement à mettre sur le marché donc ce sont ces étapes là que ça franchit et votre question rejoint une autre qui a suivi après pour dire que nous demandons aux services qui procèdent au test d'essayer d'accélérer pour que ça puisse servir à la gestion de la crise mais évidemment il ne faut pas sauter les étapes parce qu'il s'agit de la santé des hommes et nous devons prendre toutes les précautions donc dès que ces étapes auront été franchies nous ferons en sorte que cela soit mis à la disposition des populations c'est justement ce que je dirais pour la tisane également un homme a dit est-ce que ce sera subventionné je pense que ce sera pertinent tant que la crise demeure que l'état fasse en sorte que ce produit soit accessible au plus grand nombre parce qu'évidemment si ça peut aujourd'hui notre meilleure stratégie la stratégie amie c'est la prévention c'est la prévention parce que si on n'est pas dans la prévention de manière efficace que nous sommes face à des milliers de cas nous aurons des difficultés vous voyez que des grands pays à travers le monde sont à genoux c'est pas nous malgré les dispositions déjà prises par le gouvernement qui allons pouvoir faire quelque chose donc il faut prévenir je serais d'avis qu'une tisane pareille soit subventionnée par l'état on dit quel soutien on apporte aux chercheurs nous avons déposé un projet auprès du comité national qui a été évalué à environ 13 milliards avec toutes les composantes et les thématiques de recherche y compris la recherche opérationnelle y compris ce que l'INP a fait donc la production industrielle du gel qu'ils ont trouvé y compris demain ce qu'on pourrait faire à partir donc des solutions du département de biosciences de l'université Félix-Soufoué-Boigny donc nous avons évalué nous attendons un accompagnement pour les masses par exemple que l'INP pourrait mettre sur le marché ça demande même pas 20 millions pour pouvoir en produire un certain nombre évidemment si on veut produire en grande quantité on peut aller au-delà nous essayons de développer le volet industriel de nos établissements y compris de l'Institut Pasteur qui a la capacité d'avoir passé industrie aujourd'hui avec les réactifs que nous pouvons produire ici et commercialiser auprès des laboratoires et des pays de la sous-région y a-t-il des fonds spéciaux pour les chercheurs c'est justement ce que nous avons sollicité du gouvernement et nous avons bon espoir que la recherche opérationnelle étant l'un des actes stratégiques que nous aurons une suite favorable pour permettre à nos chercheurs d'aller vite dans les travaux à faire quel est l'effectif des étudiants en situé à l'université c'est une belle question parce que le phénomène de Cambodgien est encore là par exemple à Abidjan je dis que j'ai 11 000 lits dont à peu près la moitié de disponibilité actuelle mais si vous on a dénombré le nombre des étudiants qui sont encore en résidence universitaire actuellement sur le campus et à Mermoz et quelques-uns une centaine à peu près au 220 nous nous recevons avec presque 13 000 qui sont dans les résidences universitaires on était obligé de le faire pour en tenir compte au niveau de la restauration et donc c'est pareil à Boaké c'est pareil donc pour ce que nous avons distribué dans les tout premiers jours de la crise nous l'avons fait pour à peu près 20 000 étudiants pour à peu près 20 000 étudiants et donc c'est cela qu'il faut essayer de prendre en compte le loyer évidemment vous voyez même pour le loyer du citoyen ordinaire l'état est en train de demander des efforts de la part donc des locataires ce n'est pas l'état lui-même qui ne fera pas d'efforts mais je ne pourrais pas vous dire exactement à quel niveau l'effort sera fait mais nous ferons le plaidoyer en faveur des étudiants qui quand ils ne sont pas démunis sont des fois de parents de ménages difficiles combien d'étudiants auront accès aux ressources en ligne mais c'est tous y compris ceux qui sont dans les établissements d'enseignement privé c'est la perspective de faire en sorte que les universités publiques les grandes écoles publiques les universités privées et les grandes écoles qui forment au BTS que tous aient la possibilité donc d'avoir des étudiants qui ont accès donc aux ressources en ligne aujourd'hui les statistiques ne sont pas très précises mais nous avons entre 250 000 et 300 000 étudiants en Côte d'Ivoire donc c'est cela que nous devons faire mais par exemple quand nous prenons pour les établissements qui forment au BTS nous voulons donner la priorité aux étudiants qui sont en année de BTS pour pouvoir terminer leur formation et valider leur diplôme le projet un étudiant un ordinateur en cours mais ici ce sera des ressources multiples que nous voulons mettre en place qui vont permettre à ceux qui ont des ordinateurs ceux qui ont des tablettes et d'autres voies qui seront utilisées pour que eux tous aient assez je terminerai par dire que nous avons donc dans le cadre du projet du volet enseignement supérieur demandé avec le patronat de travailler pour tous ces établissements qui sont sinistrés vous savez on a fermé les écoles il y en a qui n'ont pas reçu les dotations de l'état pour prendre en charge les bacheliers que nous affectons d'autres n'ont pas vu même les droits d'inscription payés par certains étudiants et pourtant ils pouvaient payer les enseignants les enseignants exigent qu'on leur fait le rappel de salaire avant qu'ils ne reprennent les cours donc nous sommes en train d'évaluer pour que dans le cadre des fonds mis en place pour les PME-PMI l'état puisse assister le secteur privé de l'enseignement supérieur merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre il y avait une question d'un internaute portant sur la disposition prise par vous pour la reprise des cours dans les grandes écoles pour le BTS je crois que vous avez répondu en partie je voudrais ici inviter maintenant monsieur le ministre Moussa Dosso pour la question relative aux ressources animales et à l'éthique en attendant déjà je peux poser la question d'un internaute à madame le ministre à madame docteur Kouassi en charge de la santé il s'agit de savoir le lien entre les nouveaux cas et les tests effectués chaque jour existe-t-il un lien entre les nouveaux cas et les tests effectués chaque jour si oui combien de tests effectués chaque jour voilà j'ai profité pour passer cette question à l'internaute monsieur le ministre merci 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 beaucoup alors la première question est sur la sécurité alimentaire c'est-à-dire comment s'assurer que le marché est bien approvisionné et aussi la qualité de la viande qui est mise à la disposition des des Ivoiriens hier dans la matinée j'étais en visite de travail à l'abattoir de Port-Boué et ce que je savais a été confirmé par la visite que nous avions effectuée à l'abattoir de Port-Boué j'étais à l'abattoir avec le ministre gouverneur du district monsieur Mombé et le maire de la commune de Port-Boué ce que je peux vous dire c'est que les vétérinaires sont logés au sein de l'abattoir par conséquent toutes les cargaisons qui viennent du nord c'est-à-dire du Mali du Burkina du Niger avant de passer dans la salle d'abattage sont contrôlées deuxièmement les bêtes par la suite sont abattues des prélèvements sont faits sur les animaux abattus on prend le foie on prend une partie du poumon on prend une part et on va pour les analyser avant de mettre un je ne sais pas comment on appelle ça c'est un cachet je ne sais pas si vous appelez ça cachet mais en tout cas il y a un tampon qui est mis sur la viande et si vous faites attention en général vous avez de l'encre bleu violet sur les parties arrière du bœuf enfin de la viande de façon générale et bien c'est le saut de la qualité que le vétérinaire justement après avoir fait ses prélèvements et les analyses qu'il donne donc c'est un quitus qu'on donne pour que la viande puisse maintenant passer dans les casseroles alors madame je peux vous assurer que les choses sont faites dans l'ordre et bien faites par la présence des vétérinaires sur l'ensemble des abattoirs de la Côte d'Ivoire et particulièrement sur l'abattoir de la ville d'Abidjan de Port-Bouin alors la deuxième question c'est concernant la disponibilité vous aviez parlé de oui j'ai parlé de 2-3 mois alors que bientôt il y a le ramadan mais ce que je peux vous dire c'est que ces temps-ci j'ai vraiment pu nouer d'excellentes relations avec les acteurs de la filière parce que c'est une information quotidienne que nous essayons d'obtenir parce qu'il ne s'agit pas de créer donc une pénurie pour créer des difficultés et on a j'ai même visité avant 2-3 grandes entreprises d'import-export dans le domaine du poisson dans le domaine de la viande nous sommes passés à voir le président de la confédération du bétail en Côte d'Ivoire qui lui couvre le Burkina le Mali le Niger et bien d'autres pays ils sont tous assurés que pour le ramadan c'est vrai que la disponibilité déjà suffit pour gérer le ramadan puisqu'on est à cheval sur 2 mois avril et mai mais malgré cela ils feront donc un stock de sécurité qui va permettre justement d'éviter d'abord les prix parce qu'aujourd'hui il y a des petits malins qui profitent de cette crise là pour augmenter les prix de la viande le prix du kilo de viande de poulet etc mais là encore hier j'ai été extrêmement sincère avec eux en leur demandant d'éviter cela et vous avez également mon collègue du ministère du commerce et de l'industrie qui lui a des contrôleurs de prix vraiment on travaille en synergie pour que le prix ne flambe pas parce que pour nous il s'agit de mettre à la disposition de la population de la viande du poisson et là aussi on est vraiment à 2-3 mois d'approvisionnement sans compter la production locale qui elle se fait tous les jours donc je voulais vraiment rassurer ici que au niveau du poisson de la viande même pour ceux qui mangent des escargots on peut vous rassurer parce que là il y a de très gros efforts qui ont été faits aujourd'hui ils sont élevés et vous aurez vraiment toutes sortes de viande souhaitées alors la troisième question c'est concernant la transmission de la maladie bon j'ai un peu expliqué cela c'est vraiment pour éviter c'est d'emmener votre animal de compagnie voir un vétérinaire qui lui va mais faire exactement la même chose qu'un homme va consulter votre animal de compagnie on va lui faire donc une radio des poumons on va lui passer donc au scanner enfin tout ce que l'humain subit quand il va voir un médecin c'est exactement les mêmes procédures et le ministre Mabry il l'a dit tout à l'heure vous savez on fait des tests sur d'abord les animaux donc on utilise tout ce que la médecine compte pour obtenir les résultats mais toujours à partir des animaux donc on est obligé de passer des tests comme si c'était des humains et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de ce concept nouveau une seule santé donc à ce niveau là il faut simplement envoyer voir votre animal de compagnie comme vous l'aimez bien il ne faut pas qu'il soit malade et il doit avoir un carnet à jour comme nous même moi j'ai un carnet de vaccination qui est à jour de l'ensemble des vaccinations alors il y a quelqu'un qui m'a posé c'était la quatrième préoccupation voilà si vous voulez je peux vous donner des éléments d'informations sur voilà en début de crise à Hong Kong donc en Chine il y a un berger allemand de deux ans voilà qui a à partir de son patron qui a contracté la maladie mais avec des animaux et d'ailleurs chez les hommes aussi monsieur le ministre comme il est médecin va peut-être me confirmer il y a des hommes qui peuvent ne pas faire la maladie c'est bien cela voilà mais c'est exactement la même attitude chez les animaux et bien ce berger allemand n'a pas fait la maladie voyez par contre le cas de la Belgique c'est un chat lui tout de suite il y a eu des symptômes on a vu il vomissait voilà il était triste et évidemment il a développé la maladie bon les exemples les tigres au zoo de New York des lions ont été tous contaminés par ceux qui venaient justement leur donner à manger et là encore une fois il n'y a que les vaccinations qui peuvent n'est-ce pas sauver ces différents animaux la quatrième question c'est la mise en place du fonds oui vous avez suivi tous le mardi et le mercredi de cette semaine le gouvernement a adopté des mesures fortes pour aider le secteur privé et au titre de ces mesures on a la création de fonds dédiés aux grandes entreprises voyez au PME au secteur informel et là dans le secteur informel on retrouve beaucoup d'acteurs n'est-ce pas de chez moi dans les parmi ces demandeurs alors concernant le montant qui est consacré et bien les études sont en cours puisqu'on nous a demandé de les rencontrer et en fonction des dossiers qui nous parviennent tout cela va être agrégé et transmis au gouvernement pour que l'enveloppe globale qui a été indiquée je crois c'est 95 milliards je ne me rappelle plus va pouvoir être n'est-ce pas disséqué et attribué pour le besoin du secteur privé voilà pour donc les acteurs du secteur privé la dernière question bon c'est concernant les 2-3 mois de caution le ramadan les prix les pays limitrophes oui vous savez qu'on a des accords avec les pays limitrophes dans le cadre justement de l'approvisionnement de nos marchés Mali le Burkina le Niger et bien d'autres pays et ce que je peux vous dire en début de crise c'est normal on a connu justement ces ralentissements parce qu'il y avait des mesures de sécurité à mettre en place notamment nos collègues de la sécurité de la défense avaient besoin d'un petit moment pour mettre en place n'est-ce pas des procédures parce que il fallait contrôler tous ceux qui rentraient et tous ceux qui sortaient le chef tel qui rentrait qui en principe après les camions devaient retourner ça a pris un peu de temps de flottement mais aujourd'hui c'est chose faite avant-hier d'ailleurs j'étais en contact avec le ministre de la sécurité maintenant quand les camions arrivent ils sont déchargés ils retournent aussitôt et cela avec l'appui des directeurs de cabinet mon directeur de cabinet veille à cela et vraiment je peux vous dire aujourd'hui il y a une fluidité de l'information et il y a également une fluidité au niveau du retour de tous ceux qui nous envoient ces cheptels en Côte d'Ivoire voilà ce que je peux vous donner comme élément de réponse à vos questions je vous remercie je crois que c'était tout merci et maintenant le docteur Edith Kwasi pour répondre aux questions liées à la santé docteur Kwasi merci je pense que j'ai eu deux questions la cartographie de la pandémie en Côte d'Ivoire ce que je peux dire à la date d'aujourd'hui c'est que Abidjan demeure le grand Abidjan demeure toujours l'épicentre ça veut dire qu'au moins 90% des malades des cas positifs se trouvent dans le grand Abidjan maintenant à ce stade qu'est-ce qui est important de savoir ce qui est important c'est que la maladie elle est là elle est réelle elle est dans notre pays elle évolue et nous pouvons la stopper comme nous pouvons laisser évoluer et puis c'est la catastrophe c'est ce qu'il faut retenir la maladie elle est bel et bien en Côte d'Ivoire deuxième chose il y a des mesures barrières parce que la maladie elle est pandémique dont tout le monde entier est concerné tout le monde se bat contre cette maladie les mesures barrières sont efficaces si nous les mettons en pratique nous évitons la propagation de la maladie maintenant on a le devoir également de protéger l'intérieur du pays c'est quand vous voyez que les gens quittent une zone vers une autre en général une zone censée être avec beaucoup plus de cas positifs vers une zone qui ne l'est pas cet exode d'un point A un point B risque aussi d'entraîner le même phénomène dans la zone qui n'est pas contagieuse donc le gouvernement a le devoir de protéger le reste du pays qui est heureusement pas au même niveau d'atteindre capuchon et des données de santé sont des données qui sont sensibles ce sont des données personnelles parce qu'on a entendu aussi des gens qui voudraient qu'on montre les malades à la télévision ce n'est pas possible ce n'est pas je veux dire c'est un droit que tout individu a et il est libre de se faire filmer ou pas c'est son choix et je suis sûr que autant que nous sommes si nous nous retrouvons dans la situation de ces personnes nous ne voudrons pas que nous soyons exposés à toute la population donc ne demandons pas aux autres ce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de pouvoir accepter ensuite quelqu'un a demandé le lien entre les prélèvements et puis évidemment que c'est sûr des prélèvements que l'analyse est faite et le résultat rendu nous avons dit qu'à ce jour il y a deux jours nous étions à plus de 3000 tests donc quand on donne les échantillons prélevés de ces trois derniers jours je pense qu'on doit être autour de en tout cas autour de 3500 au moins 3700 merci monsieur le ministre donc c'est sûr des personnes que ces prélèvements ont été faits et c'est les résultats positifs sur les 3700 que nous avons donné à la date d'hier ce que je peux expliquer c'est sûr des prélèvements qu'on fait le test et qu'on diagnostique des sujets positifs ou non au Covid-19 merci Dernière intervention cet après-midi les questions relatives à la sécurité et pour cela le commissaire principal Charles Main Bleu Merci Vous voulez savoir Madame Corona à Safary à Sekongo Corona vous dites que vous constatez un relâchement du fait de ce que dans les Baka dans les Woroworo dans certains cas vous voyez que les gens sont serrés et tout ça dans ce cadre précis j'en parlais d'ailleurs il y a quelques jours avec M. Bakary Sanogo le port obligatoire qui avait été annoncé qui était recommandé par le directeur général de la santé et qui faisait tilt dans sa tête maintenant est confirmé par l'arrêté du ministre du transport qui est pris juste après le conseil du ministre du 15 pour rendre obligatoire le port aux chauffeurs transporteurs leurs apprentis et les usagers dans ce cadre la police par le directeur général de la police nationale a donc conduit un message à l'endroit de tous les services opérationnels donc la police nationale d'habitant à l'intérieur du pays les 11 préfectures de l'intérieur pour dire que désormais on doit assister les experts du ministère donc du transport non seulement dans la sensibilisation mais également dans la repression ça a commencé donc hier au niveau du district de Cocody avec donc 369 véhicules sensibilisés donc le chauffeur apprenti que ce soit Ouarouara que ce soit Bacar sensibilisé il y a plus de 103 donc j'allais dire 103 passagers débarqués pour non port de masques et 569 masques distribués dans le district de la police de Cocody ça continue aujourd'hui demain on aura les résultats et il faut s'attendre à cela sur l'étendue du territoire national vous voulez aller dans le transport commun on vous fait obligation d'avoir votre masque non pas du tout bon ça je vous dis que hier je l'ai répété il n'y a pas une nation où vous avez un policier par tête d'habitant ça n'existe pas donc on a des groupes d'intervention on a des éléments mobiles on a des éléments à pied qui veillent à cela mais il y a toujours des gens qui se trouvent être quelque part et qui ne se sentent pas concernés par les mesures en vigueur et c'est cela que nous sommes en train de reprimer bien entendu c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du regain de la nécessaire collaboration avec les FDS partout où vous êtes de par les numéros qui sont que nous avons cités que nous sommes prêts à reprendre ici il faut signaler cela il n'y a que comme ça qu'on ira au bout on arrivera au bout de cette lutte avec la victoire en tout cas je voudrais vous rassurer que votre police votre gênant mairie vos militaires vos douaniers vos eaux et forêts sont au front en tout cas de cette lutte pour que tout ce qui a été demandé exigé par le gouvernement ivoirien donné comme instruction soit respecté à la mesure sur le terrain je vous remercie mesdames et messieurs merci que vous soyez dans le Béret dans le Tchologo ou dans le Tonkoui merci de respecter les mesures de protection dans la responsabilité dans la discipline c'était le point de presse de ce jour merci de nous avoir suivis et à demain merci d'avoir regardé